Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. Conor McGregor a l'habitude des attaques à son égard, lui qui est ciblé par une grande majorité des combattants de l'UFC. En revanche, il a dû être assez surpris de voir le président ukrainien Zelensky lui envoyer un gros tacle ces derniers jours. Après des semaines et des semaines d'outrages, de témoignages de compassion, la situation en Ukraine est passée au second plan, dans de nombreux médias français et internationaux. Les élections sont passées par là, et une nouvelle maladie terrorise les grandes institutions de santé publique. Alors forcément, la guerre n'est plus aussi présente qu'il y a quelques semaines. Pourtant, il y a encore pas mal de choses à dire sur ce conflit. En effet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky continue de mener la résistance et de demander de l'aide aux autres pays européens. Les gouvernements continuent néanmoins d'agir timidement. Il existe chez eux une peur d'exacerber certaines tensions diplomatiques. Qu'à cela ne tienne, les stars continuent de s'engager et de prendre parti. Au début du mois, le chanteur du légendaire groupe U2 a par exemple fait le déplacement jusqu'à Kiev, lieu où il a donné un magnifique concert dans le métro de la ville. Le but étant d'apporter son soutien à ce peuple qui vit un enfer au quotidien. Une attitude très appréciée qui tranche avec celle de son compatriote Connor McGregor. Le président Zelensky est revenu sur ces événements avec une délégation irlandaise. Un journal très connu relate les faits en écrivant. Le président Zelensky a parlé de sa récente rencontre avec le leader du groupe U2 au nom de Bono, qui s'est rendu en Ukraine. Le chanteur avait donné un concert dans le métro de Kiev. Et s'il a été particulièrement élogieux envers le musicien, il a été bien moins gentil avec Connor McGregor. Le président a eu l'impression que Connor ne soutenait pas l'Ukraine, raconte Marc Daly, sénateur irlandais. La colère du président ukrainien peut sembler improbable, mais pas tant que ça. En effet, il faut rappeler qu'une photo datant de 2018 montre Connor McGregor avec Vladimir Poutine. Et comme vous pouvez l'imaginer, elle a récemment refait surface sur les réseaux sociaux. Ce qui n'a pas manqué d'agacer de nombreux internautes. Et ce n'est pas tout, puisqu'il avait également eu des mots très élogieux envers le chef d'état russe. Ce qui tranche assez clairement avec la pensée majoritaire actuelle en Europe. Quoi qu'il en soit, le Notorious n'aura sans doute pas vent de cette polémique. Il est actuellement en vacances dans le sud de la France, avec sa famille. Et le moins qu'on puisse dire, est qu'il semble totalement déconnecté de ce qui se passe dans le monde. Il s'entraîne, passe des bons moments avec sa femme, il ne laissera pas ses critiques le maître de mauvaise humeur. Contrairement à Bono du groupe UG2, qui s'est rendu sur place, pour soutenir le peuple ukrainien, Connor McGregor ne s'est pas vraiment exprimé sur le sujet. Ce qui agace visiblement le président Zelensky. Il en attendait plus de tous les Irlandais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada